bonjour 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 la zone des trois frontières aujourd'hui fait un jockey de sens d'attaque terroriste le mali le burkina notamment qui sont beaucoup plus affectés et accessoirement le niger où on a depuis fort longtemps on n'a pas vu d'attaque limite était septembre scandale gammé alors est-ce qu'aujourd'hui les forces du monde sont en train de prendre le dessus sur les pas sur la liste je ne le pense pas je ma compréhension de la question je sais que il y a eu un vide que nous n'avons pas rapidement comblé il y a une absence de coordination dans nos dans les actions des pays qui a rendu le cas qui a facilité les opérations de nos ennemis sur nos territoires le vide c'est le départ de certaines forces étrangères et l'absence de coordination c'est le dysfonctionnement a connu le g5 sahel la coordination entre les trois armées les armées des trois pays pour faire face à cette lutte anti terroriste à cette puissance pour faire face aux attaques terroristes dans la sous-région ce sont ces deux éléments je crois combinés qui ont rendu possible certains succès que nous constatons sur le terrain malgré tout cela aujourd'hui le niger dit on en tout cas n'est pas comparé aux autres pays de la sous-région qui font face à ces attaques terroristes le niger semble être résilient mais malgré tout aujourd'hui il ya certains de nos consignants qui pensent que aujourd'hui l'état et son âme et ne font rien pour garder la sécurité ce n'est pas juste et ce n'est pas c'est pas faire justice à notre armée que de penser que rien n'est fait ou que il y a quelque chose à dire dans ce que fait notre armée sur le terrain la guerre asymétrique ce type de guerre ce sont des guerres qui ont souvent vocation à être longue ce sont pas des guerres classiques où vous déployez votre force contre l'ennemi vous connaissez sa position et vous vous neutralisez ou vous le neutralisez ici il s'agit des gens qui vivent parmi nous ou à côté de nous qui ne sont pas des militaires classiques qui ressemblent à des gens ordinaires qui attaquent lorsque la situation leur est favorable et qui se cachent et qui se présentent comme des simples citoyens lorsque la situation leur est pas favorable ce genre de combattant lâche sur moi la guerre avec eux la guerre avec ce genre de adversaire c'est pas une guerre qui peut finir en arrière dans cette guerre qui doit combiner beaucoup de choses d'abord la sensibilisation des milieux dans lesquels les recrutements sont faits la sensibilisation du milieu des milieux dans lesquels ces combattants armés illégaux se cachent mais c'est aussi l'information l'information qu'elle soit l'information technique qu'elle soit l'information humaine avant de parler même des armes et des des engagements donc c'est plusieurs dimensions dans la question militaire la question sécuritaire c'est plusieurs dimensions qui sont combinés pour faire face à à ce type de guerre or c'est c'est quand même pas facile des gens qui se proclament de dieu de l'islam ce n'est pas facile de de vite les identifier ou de les faire renoncer par une population qui à 100% musulmane c'est un travail qui va prendre du temps que les gens quand les gens vont comprendre que cette affaire ou cette guerre n'est pas pour dieu c'est une guerre qui s'inscrit dans un autre cadre et il est difficile de combattre des gens qui ont des protections ils ont d'abord les moyens mais qui ont des protections des puissances souvent connues donc les performances de notre armée sont à saluer elles sont à saluer dans la mesure où quand bien même certaines zones restent des zones à risque quand bien même certaines populations vivent tous les jours que dieu fait sous la peur des attaques il n'en demeure pas moins que notre pays est tenu par nos forces ce n'est pas le cas des autres des autres armées qui sont voisines que nous connaissons que nous connaissons la dernière actualité nous prouve que nous devons nous nous féliciter de la situation que nous avons chez nous c'est vrai nous avons connu cette cette ce drame cette embuscade qui a été posée contre notre armée mais ailleurs c'est des attaques qui sont organisées contre des camps militaires et où les gens réussissent nous on n'entend plus parler de cela chez nous on ne peut que nous poser ce genre d'embuscade pourtant certains pensent qu'aujourd'hui le mali et le burkina en tout cas sont en train de réussir la guerre contre les terroristes et veulent même que le niger leur emboîte les pas non seulement en chassant l'armée française et notamment les armées étrangères et mieux en faisant appel à des mercenaires moi je ne suis pas sensible à cette propagande et à la réalité que tout le monde connaît moi je connais le mali quand il ya des attaques au mali lorsqu'on dit les localités qui sont attaquées je sais que c'est le nord ou le centre je sais où ça se trouve et dans la mesure où ces attaques là sont régulièrement rapportés avec les noms de localité je sais que la situation chez nos voisins est très compliquée la dernière fois vous l'avez entendu le premier ministre du pays voulait se rendre une capitale régionale à une capitale d'une province ou d'un département il a été déconseillé est ce que dans notre pays il y à la capitale d'un département dans laquelle le président de la république ou le premier ministre ou un ministre ne peut pas se rendre il n'y en a pas dans notre pays je ne dis pas qu'il n'y a pas l'insécurité mais il est impossible aujourd'hui qu'une bande armée empêche notre président ou notre premier ministre ou un ministre quelconque de se rendre dans une partie de notre pays la situation de ces pays nous le souhaitons victoire mais il ne sert à rien de se cacher la face la question de la présence des forces étrangères de notre pays les gens sont venus à ça c'est à la mode moi j'étais ministre la référence devant la presse de notre pays j'ai dit les difficultés qu'il y a à coordonner les actions entre ces forces et les nôtres j'ai dit qu'il n'existe pas de forces étrangères sur notre sol et qui font des opérations sur notre sol les gens continuent de parler comme si ils disent la vérité lorsqu'ils disent qu'il y a des forces étrangères au niger il n'y avait pas de forces étrangères au niger les la coopération ou les combats avec les forces étrangères présente dans notre pays en particulier les forces françaises c'est tout récemment que ces combats ont commencé il y a une coopération dans le cadre de la formation il y a une coopération dans le cadre de l'enseignement mais pour l'essentiel les interventions des forces étrangères se passaient au mali si elles n'ont pas été efficaces au mali c'est une autre question c'est chacun peut apprécier la situation avec les éléments de connaissance qu'il a sur le sujet moi je sais que sans les forces étrangères le mali aurait été occupé je sais tant que le mali tenait ses frontières avec le burkina faso tant que le niger tenait ses frontières avec le burkina faso le burkina faso était sauvé des attaques terroristes mais dès lors que la situation s'est compliquée au mali le burkina faso est devenu la cible des terroristes ça c'est pas tant c'est un fait il faut l'analyser comme comme tel et ce n'est pas seulement que le burkina dès que le burkina a été percé les terroristes ont commencé à glisser dans les forêts de chez nous la tapoa et le la forêt les nois frontalières voilà le golfe de guinée tout s'est connu pourquoi parce que le mali ne contrôlent presque plus aucune frontière de ce côté là et ça on ne peut pas me dire que il n'y a pas dégradation de la situation il y a une dégradation de la situation je ne peux le dire mais je sais je sais cela va des informations réelles c'est que le président pense de la coopération militaire avec nos partenaires étrangers je sais ce que le président de la république souhaite pour dans le cadre de cette coopération là le président de la république a dit de manière très claire nous souhaitons que nos partenaires nous aident un renseignement qu'ils nous aident dans l'amélioration de nos capacités aériennes c'est cela que le président avait souhaité et si on pouvait dans le cadre de la coopération obtenir de l'armement de l'armement ou obtenir des techniques qui nous permettent de collecter les informations tant mieux voilà ce que le président a dit le président a dit la guerre la guerre l'engagement réel des soldats sur terre ce serait l'affaire de l'armée nigérienne pourquoi alors on va penser qu'une force qui a quitté un pays quelconque devait se déployer au niger si ce n'est pas pour transiter je n'y ai jamais pensé je ne le pense pas et il y a ceux qui le pensent et qui le disent parce que c'est une façon pour eux de stigmatiser notre pays et c'est en particulier des nigériens une catégorie des nigériens qui le font ce n'est pas vrai il n'y a pas de plus faux que cela dire que le niger est réticent dans le cadre de la coopération avec avec le mali c'est le mali qui dit qu'il est sorti du jeu 5 sahel c'est tout le monde qui vole un peu le burkina en train de vouloir lui emboîter les pas ce n'est pas le niger qui dit qu'il ne collabore pas avec le mali ce qui se passe entre le mali et le niger entre le burkina et le niger sur le plan politique c'est une autre question sur le plan militaire nous souhaitons la collaboration de tous pour défendre nos territoires il n'y a pas il ya quelques semaines ou quelques jours le cemoc s'est réuni le cemoc c'est une c'est une organisation militaire qui regroupe un certain nombre de pays dans le niger et l'algérie la mauritanie le mali nous nous sommes réunis c'est pour c'est pour coordonner nos actions c'est pour sécuriser notre espace pourquoi cela ne serait-il pas possible dans le du tacle la collaboration dans le lutte à coup est difficile parce que le mali n'est pas présent à sa frontière l'armée burkina b a été désorganisée nous avons vu la déconfiture de l'armée burkina b dans cette partie de de nos territoires il fallait que cette armée se réorganise il fallait que cette armée se renforce avec des recrutements qu'il s'agisse de recrutement classique militaire ou de recrutement des volontaires en tout cas c'est ce qui est en train de se passer au burkina faso quant au mali c'est un pays aussi vaste que le niger dans la mesure où l'armée avait été désorganisée dans la mesure où cette armée était absente même pendant que d'autres forces étrangères étaient sur le terrain je vois mal comment aujourd'hui en si peu de temps cette armée peut combler tous les vides laissés par les autres forces militaires qui ont quitté le territoire malien c'est ça la situation qu'il ya le mali c'est un pays très vaste et la l'insécurité a gagné plus de 60% du territoire malien et c'est la partie la moins peuplée du mali comment l'armée comment une armée qui a été approuvée comme l'a été l'armée du mali comment cette armée peut prendre ses responsabilités combler le vide que d'autres armées ont laissé vous rappeler que on a hébergé ici au niger des centaines de militaires maliens qui ont quitté le front sous la pression des terroristes et des rebelles ça c'est l'armée malienne comment comment quand est ce qu'ils ont eu le temps de reconstituer et ne vous méprenez pas malgré tout ce qui est en train d'être dit sur la coopération internationale ou sur la coopération entre nos forces et les forces amis il est resté quand même au mali un mécanisme de d'assistance et de coopération militaire de l'union européenne qui soutient l'armée malienne qui forme l'armée malienne il y a les discours politiques qu'on tient il y a la réalité sur le terrain